Musique Salut à tous, j'ai pu remarquer que vous aimiez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop l'hélicorne. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer plein d'idées pour customiser vos affaires d'école façon licorne. Pour ce premier tuto, je te propose de fabriquer un carnet tête de licorne. Prends ton carnet et dessine au crayon à papier la tête. Ensuite, découpe-la à l'aide de tes ciseaux. Et la prochaine étape, c'est de découper à l'aide d'un cutter les pages du carnet. Si tu n'as pas de cutter, tu peux aussi très bien utiliser une paire de ciseaux. Personnellement, j'ai même trouvé que ça fonctionnait mieux. Quand toutes tes pages sont découpées, n'hésite pas à retirer, à l'aide d'une lime à ongles, tous les morceaux de papier qui dépassent. Maintenant, retrace le contour de ton carnet sur une feuille de papier. Elle te servira de patron pour les prochaines étapes. Découpe-la. Et redessine ta tête de licorne comme sur la couverture. Maintenant, j'utilise du papier mousse, mais tu peux aussi utiliser de la feutrine ou encore du papier épais pour cette étape. Et je retrace la forme de mon carnet. Je n'ai plus qu'à la coller à la couverture. J'utilise de la colle chaude, mais tu peux aussi utiliser de la colle forte. Et maintenant, je découpe tous les éléments de la licorne. C'est le moment de les retracer sur du papier pailleté ou encore de la feutrine, du papier mousse, tout ce que tu auras sous la main et que tu aimes bien. Bien sûr, n'oublie pas la corne et tu peux coller le tout sur la couverture. Pour les yeux, n'hésite pas à prendre ton temps pour les tracer au crayon à papier. Et ensuite, tu peux retracer le tout à l'aide du feutre permanent. Ton carnet licorne est prêt. Pour le deuxième tuto, je te propose de décorer tes stylos très facilement en réalisant des dessins. Prends une feuille de papier, dessine tous les dessins qui te plairont. Bien sûr, ici on reste sur le thème de la licorne. Ensuite, coloris-les à l'aide de feutres. Applique de la colle sur les couleurs pour se poudrer ensuite de paillettes. De cette manière, tu auras des petits badges pailletés. N'oublie pas d'appliquer les paillettes couleur par couleur. Ne fais pas tout d'un coup, sinon les paillettes risquent de se mélanger entre elles et le résultat ne sera peut-être pas aussi joli. Pour bien fixer les paillettes, j'utilise du vernis-colle, mais pour cette étape, tu peux aussi utiliser de la colle liquide. Ça fonctionne aussi. Et maintenant, tu peux découper ton dessin. Prends bien ton temps pour que ce soit bien net. Je prends du plastique d'emballage et du vernis-colle et j'applique mon dessin sur l'envers. Je fais la même chose de l'autre côté et j'applique à nouveau un petit morceau de plastique. Si tu n'as pas de plastique, tu peux aussi le faire avec du scotch et sans colle. Pour le deuxième modèle, je commence par faire un petit cœur en papier que je retrace ensuite sur du papier mousse. Maintenant, je réalise un cœur plus petit que je reproduis cette fois à l'aide de papier pailleté. J'assemble les deux à l'aide de la colle chaude. Et quand tous les badges sont prêts, je peux les fixer au crayon à l'aide de colle chaude. Et ça marche aussi avec de la colle forte. Et voilà, tes stylos façon licorne sont prêts. Maintenant, on va créer une trousse peluche licorne. Je prends un morceau de feutrine que j'attache à ma fermeture éclair à l'aide de colle chaude. Surtout, fais bien attention avec la colle chaude de ne pas te brûler. Je coupe les morceaux de fermeture éclair qui dépassent. Et ensuite, je prends un fil et une aiguille. Et je vais venir faire des points espacés pour pouvoir resserrer ma trousse un peu comme une bourse. Je tire pour resserrer le tout. Et je n'oublie pas de faire un nœud bien serré, voire deux, voire trois pour que ça tienne bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Et on dirait un petit peu une peau de banane. Et maintenant, je prends une chaussette que je découpe au milieu. Et je viens mettre la trousse à l'intérieur. Je colle la chaussette soigneusement tout au bord. Surtout, fais bien attention de ne pas mettre de colle trop près de la fermeture, sinon tu auras de mal à la fermer. Ensuite, j'ajoute du rembourrage. Et tu peux aussi utiliser du coton pour cette étape. Je le répartis bien dans toute la trousse. Et ensuite, je viens resserrer le bout de ma chaussette de la même façon que précédemment pour la trousse. C'est le moment de créer les pattes avec le reste de chaussettes. Dessine tes pattes et ensuite, coulez tout le long de ton dessin. Laisse un petit rebord quand tu les découpes. Et tu peux les retourner pour mettre du rembourrage dedans. Ferme-les ensuite avec ton fil et ton aiguille. Et tu obtiens ainsi facilement tes pattes. Tu peux les relier au corps de ta licorne en piquant à la fois la trousse mais aussi la pâte. Fais quelques nœuds pour être sûr que ce soit bien fixé. Et ensuite, tu peux créer la tête. Prends ta deuxième chaussette, mets le rembourrage à l'intérieur. Tu obtiens ainsi une boule pour la tête de ta licorne. Découpe le reste de chaussettes et couds à l'aide de ton fil. N'oublie pas de faire des petites oreilles. Ajoute-y un peu de feutrine pour que ce soit encore plus mignon. Et maintenant, tu peux coller la tête à la trousse à l'aide de colle chaude. Tu peux aussi la coudre mais je trouvais ça beaucoup plus facile avec la colle. Pour créer la crinière de la licorne, j'utilise de la laine rose. Je la tiens entre mes doigts et je réalise plusieurs grandes boucles. Ici, on va créer la queue et pour que ce soit plus facile et que les fils ne s'en aillent pas, j'attache un élastique autour des fils. Et je le mets bien au bord. Je découpe les fils qui dépassent et j'applique de la colle généreusement au bord de façon à coller la queue à la trousse. Pour fixer la crinière, c'est la même technique de boucle que j'applique sur une règle. C'est une technique qui te permettra d'appliquer facilement la crinière à la tête. Découpe les fils qui dépassent et maintenant il est temps de réaliser la corne en feutrine. Ici, c'est pareil, si tu n'as pas de feutrine, n'hésite pas à utiliser d'autres matériaux comme du papier, du carton ou encore du papier mousse. Découpe en laissant un léger bord. N'oublie pas d'ajouter un petit peu de coton ou de rembourrage pour qu'elle soit bien solide. Et maintenant, tu peux ajouter des yeux à ta licorne. Tu peux aussi lui ajouter un petit nez. Et voilà, une trousse licorne vraiment trop mignonne. Je te montre maintenant comment réaliser une gomme maison à l'aide de silicone pour la salle de bain et de maïzena. Surtout, c'est très important, utilise des gants pour manipuler le silicone liquide de manière à ce qu'il ne te colle pas au doigt. Sinon, c'est très très compliqué à enlever. Pour coller les différentes parties de ta licorne ensemble, utilise du silicone liquide. Ça fera office de colle et ça colle très bien. Pour modeler ta licorne, prends bien ton temps. Comme moi, tu peux faire des boules ou encore un ovale pour la tête ou des petits boudins pour les pattes. Tu peux utiliser un cure-dent pour créer les yeux. N'oublie pas d'ajouter des petites oreilles en réalisant des triangles. Pour la corne, tu peux colorer la pâte à l'aide de peinture acrylique. Si tu ne veux pas en avoir plein les doigts, utilise des gants. Réalise deux boudins. Et entortille-les l'un avec l'autre pour créer la corne. Découpe-la à l'aide d'un petit cure-dent. Et fixe-la à la tête de ta licorne. N'hésite pas à colorer ta pâte de différentes couleurs pour créer la crinière et la queue. Et maintenant, tu peux peindre des petits éléments comme les yeux ou encore l'intérieur des oreilles. Pour apporter une légère teinte rose à la licorne, j'utilise du blush que j'applique à l'aide d'un pinceau. Pour l'intérieur des oreilles, j'utilise de la peinture rose. Pour l'appliquer plus facilement, tu peux utiliser un cure-dent. Ça évitera d'en mettre partout. Pour ne pas gâcher de la pâte, tu peux mélanger les différentes couleurs ensemble et créer des petits cœurs à offrir à tes amis. Et voilà une gomme originale à créer à la maison. Je te propose maintenant de décorer ta règle. Applique du scotch de peintre sur les graduations pour ne pas appliquer de la colle dessus. Mets du vernis-colle ou de la colle et ensuite saupoudre de paillettes. Fixe-les légèrement en tapotant avec les doigts. Et avant que ça sèche, retire le scotch. Enlève l'excédent de paillettes. Et utilise-les pour faire une deuxième couche de paillettes. Pour être sûre qu'elles soient bien opaques, n'hésite pas à faire deux à trois couches. Pour fixer le tout, utilise de la colle ou du vernis-colle. Enlève l'excédent avec les doigts. Et n'hésite pas à ajouter un petit badge. Et encore une fois, licorne bien sûr. Tu connais maintenant ma technique pour customiser facilement ta règle. Pour le dernier tuto, je te propose de créer un taille-crayon. Prends un rouleau de papier sopalin. Mesure 4 cm tout autour. Et ensuite découpe à l'aide de tes ciseaux tes tronçons. Il t'en faut deux. N'hésite pas à enlever les excédents de carton avec une lime. Et ensuite coupe l'un des deux tronçons de manière à modifier sa taille pour qu'il rentre dans l'autre. Prends le reste de carton pour créer les couvercles du taille-crayon. Prends le rouleau le plus petit, trace le contour. Et découpe la forme du taille-crayon au centre de celui-ci. Ensuite tu peux coller ton taille-crayon à l'aide de colle chaude. Applique de la colle sur le bord du rouleau. Et colle-le au couvercle. N'hésite pas à rajouter plein de colle à l'intérieur pour que ça tienne bien. Colle le deuxième rouleau sur le couvercle. Et tu peux découper soigneusement le contour. Ta petite boîte est prête. Ensuite tu peux commencer à la décorer. J'utilise de la peinture blanche pour recouvrir l'intégralité de la boîte. Pour obtenir une jolie couverture bien opaque, fais au moins deux à trois couches de peinture. Tu peux maintenant appliquer plein de décorations en papier mousse et papier pailleté pour recréer les éléments de ta licorne. N'oublie pas d'ajouter des petits éclats dans les yeux et de lui dessiner un petit nez. Ton taille crayon licorne est prêt et j'avoue que c'était plutôt facile à réaliser. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça nous aidera vraiment beaucoup. N'hésitez pas aussi à liker et à commenter. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.